Le club de rugby, c'est un acteur de citoyenneté locale. Notre objectif à la Ligue Ile-de-France, c'est aussi d'aider nos pratiquantes et nos pratiquants à se construire en tant qu'hommes et femmes. Et en fait, c'est ça qu'apporte le rugby. Ce n'est pas simplement la dimension sportive que tout le monde connaît, c'est vraiment la capacité à transmettre un certain nombre de valeurs, de comportements, d'études, de solidarité, de loyauté, de respect et à se construire en tant qu'hommes et femmes pour des parcours de vie. C'était un sujet qui me tenait absolument à cœur, c'est l'aide aux devoirs. On rencontre pas mal de problèmes familiaux, il y en a qui sont 3-4 dans une chambre, c'est un peu compliqué de se concentrer. On sait aussi que les parents ont la barrière de la langue. Tout ça, c'est très compliqué et à travers le rugby, une bande d'amis qui viennent, qui s'éclatent sur le terrain, mais qui peuvent aussi prendre du plaisir à travailler ensemble, à se tirer vers le haut, que ce soit sur le terrain et en dehors. Donc ça se passe au parc des sports, à Grigny, au clubhouse du club. Et Sofiane, président de l'association de rugby de Grigny, voulait que ces jeunes puissent avoir un accompagnement scolaire de qualité. Donc il s'est naturellement tourné vers moi, président de l'association Pourquoi pas nous ? Une association qui veut promouvoir l'égalité des chances dans les quartiers populaires, par le biais de la culture, surtout, mais aussi par le biais des loisirs et du sport. On s'est rapproché de l'équipe Ideas Box de la ville de Sarcelles, qui est un service pédagogique, qui, eux, propose différentes activités dans chaque école primaire de la ville. On a allié une sorte de partenariat avec eux. Et moi, je propose particulièrement des séances de rugby maths. Et du coup, on l'a proposé aux écoles, qui, eux, ont accepté tout de suite le projet. Du coup, ça s'est fait naturellement. C'est sur les temps scolaires. Du coup, c'est des créneaux d'une heure à peu près, sur plein de petits ateliers. On va lier les maths et le rugby. Et au moins, ça leur fait quelque chose de plus sympa à raconter. Dans un premier temps, comment je l'ai conçu ? C'est-à-dire que je viens et je propose des initiations basiques de rugby. C'est-à-dire qu'on voit le duel, on voit les passes, on voit par moments le jeu au pied. Et à la fois, à ça, j'allie des mathématiques. Je propose des calculs mentaux, par exemple, avant de faire un duel. J'attribue un numéro à chaque joueur. Ensuite, moi, je propose un calcul, ça peut être 2 plus 2, qui font 4. Et ensuite, le joueur qui porte le numéro 4, il doit jouer un duel face à l'autre défenseur qui porte le numéro 4. Nous avons créé les hérissons du mercredi, un centre de loisirs. Tous les mercredis, de 8h à 18h30, où nous faisons des sorties sportives, des sorties culturelles. Jusqu'à présent, on a fait de l'acrobranche, de l'escalade. Nous sommes allés voir un musée d'art contemporain. Nous sommes allés à l'atelier des Lumières, voir une exposition sur Dali également. Et là, nous allons bientôt aller aussi à l'Explorado, musée des sciences, où les enfants ont le droit de toucher à tout. Et on a appelé ça les hérissons du mercredi, parce que notre mascotte est un hérisson, car la nuit, nous avons des petits hérissons qui viennent sur notre terrain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...